bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo enfin petite ça dépend de comment vous allez la regarder et c'est quelque chose que je pense qu'il peut être utile à beaucoup de monde et qu'on n'a pas encore tout à fait une piste qu'on n'a pas encore tout à fait explorer de l'interface de l'autre eau sur la chaîne on a une vidéo qui concerne la comment dire la personnalisation de l'interface mais elle n'est pas complète et là ce dont je veux vous parler aujourd'hui c'est de comment on va pouvoir sauvegarder notre interface pour pouvoir la recharger la réutiliser à chaque fois qu'on crée un nouveau personnage ou enfin vous allez voir ça va se concrétiser là vous voyez que mon interface n'est pas du tout disposé j'utilise pas du tout la disposition par défaut alors pour commencer je vais faire quelques petits rappels qui sont dans l'ancienne vidéo qui je crois date un peu aujourd'hui et donc vous allez dans emplacement rapide alors après mon jeu est en anglais mais les réglages se trouvent au même endroit dans le dans le dans les onglets donc vous allez dans remplacement rapide et vous allez trouver les toujours montré bar une deux trois et par défaut il ya que les trois premières barres qui sont affichées vous allez pouvoir trouver la barre 4 et la barre 5 ça vous permet d'avoir d'avoir accès à beaucoup beaucoup plus d'emplacements pour mettre vos sorts vos objets vos montures peu importe même au visite même vos imotes on peut même mettre les imotes dans les raccourcis donc là si vous regardez voilà vous voyez que j'ai beaucoup d'emplacements pas utilisé c'est normal c'est un personnage très bas niveau et donc petit ajout vous avez la commande contrôle plus étoile contrôle étoile qui vous donne accès à toute la partie déplacement des différentes barres fenêtres etc ici vous voyez par exemple j'ai mis les fenêtres qui correspondent aux montures et puis je peux déplacer toutes les barres j'aime pas les laisser en bas pour une raison très simple c'est que je clique sur les compétences et les avoir disposé autrement pour avoir accès aux différentes catégories ensemble et dans un ordre logique fin j'y reviendrai à comment fonctionne mon interface je passerai sur un personnage avec une organisation plus complexe pour que ça soit plus parlant et que je puisse vraiment exposer la façon dont je dont je joue au jeu et donc oui vous voyez bien que c'est disposé par catégorie ensuite il ya un autre aspect qui est intéressant c'est que quand vous jouez à la souris quand vous cliquez sur les compétences pour pouvoir déplacer les objets enfin les les items on va dire dans les dans les cases il faut désactiver le verrouillage des emplacements rapides et le réactiver quand vous jouez pour pouvoir pour éviter pendant vous êtes en combat de cliquer une compétence et de la balancer dans le vide tout simplement ensuite donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez aller dans le les raccourcis clavier et chercher le verrouillage des emplacements rapides moi j'ai mis contrôler l donc typiquement c'est très utile quand je fais un festival par exemple de mettre les consommables du festival dans les accès rapides elle est juste à appuyer pardon à appuyer sur contrôle l vous voyez que ça fiche le texte qui me dit que le verrouillage des emplacements rapides est éteint je peux mettre ce que je veux dans mes emplacements rapides comme ça voilà j'ai des parchemins de boost hop je les mets là tout simplement hop et je reverrouille une fois que j'ai fini comme ça je risque pas de les mettre dans le vide ça vous évite de perdre vos compétences et d'ailleurs si vous avez tendance à perdre vos compétences pour avoir accès aux panneaux des compétences c'est cas où il ya absolument tout y compris les passives et toute votre collection de monture ça c'est pour vraiment la base ensuite comment on fait pour sauvegarder notre interface et bien en fait ça se passe dans le chat où vous allez taper slash alors en français moi je vais le taper en anglais je vais vous dire en français ui et en français attendez j'ai là j'ai la fenêtre du forum à côté c'est ui tech 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 disposition slash ui disposition sauvegarder une fois que vous avez fait tous vos réglages vous sauvegarder tout ça vous faites lâche lui disposition sauvegarder et ça ça va se sauvegarder dans un répertoire de vos documents ça va sauvegarder dans vos documents slash l'autre eau et le fichier s'appelle layout si vous avez différents personnages qui ont des interfaces différentes et bien vous pouvez nommer le fichier donc vous tapez la même chose slash ui disposition sauvegarder et vous ajoutez le nom du fichier donc par exemple là c'est un gardien je peux appeler ça gardien j'appuie sur entrée je vais pas le faire parce que ça sert à rien mon jeu est en anglais j'appuie sur entrée le fichier se crée dans vos documents donc je rappelle documents l'autre eau ui layout et vous pouvez les partager déjà tout simplement vous pouvez vous les envoyer avec avec vos camarades de jeu ou quelque chose comme ça je sais pas j'ai jamais fait mais je suppose que ça doit marcher et vous pouvez aussi en créer plusieurs et une fois que vous les avez créés imaginons que je fais que je que je crée un nouveau personnage et ben j'ai juste achat à taper slash ui disposition chargé et s'il ya un nom du fichier on rajoute le nom du fichier donc je l'avais appelé gardien je l'appelle gardien et là ça va en fait mettre à jour toute votre interface utilisateur y compris une bonne partie de vos réglages d'interface par là j'entends tout ce qui est affiché bar 3 4 5 machin tout ça mais aussi tout ce qui est voilà réglages d'interface tout tout ce qui est compris dans les noms affichés j'avais pensé à quelque chose d'important à vous montrer options sociales voilà il ya un l'affichage dans les options sociales vous permet de filtrer ce que vous affichez dans le panneau de communauté je vais pas vous pouvoir vous montrer un exemple très clair faudra que je vous trouve un un extrait vidéo de combat ou quelque chose comme ça en fait quand vous êtes en communauté dans le dans les panneaux de communauté qui s'affichent sur le côté vous avez les barres de vie avec la fin mais les barres de morale puissance de vos alliés et sur en dessous de ces barres vous avez les effets actifs et donc ça peut être une liste qui à haut niveau dans des gros dans des grosses communautés peut être vraiment à rallonge ces options présentes dans les options sociales vous permettent de filtrer ce qui est affiché sous les barres de vie de vos alliés le premier fait que d'ailleurs cocher les deux c'est compatible en fait il dit montrer seulement et si vous cochez les deux ça affiche les deux si vous n'en cochez qu'un seul ça n'affiche qu'un seul le premier c'est montrer tous les effets que vous pouvez enlever avec un sort du type celui-ci qui enlève les maladies les maladies, les saignements, la peur, le poison ou que vous pouvez enlever avec des potions qui enlèvent les dots et tout ça donc ça c'est utile surtout si vous jouez un healer parce que la plupart des healers ont des sorts qui permettent d'enlever les effets néfastes sur le reste de la communauté ensuite le deuxième réglage fait que vous montrez seulement les effets que vous avez casté sur vos alliés que vous avez ajouté à vos alliés typiquement vous jouez un capitaine vous jouez peu importe même d'ailleurs ça marche aussi avec les objets si j'utilise un des parchemins de boost que j'ai là je vais rajouter de la maîtrise tactique et physique à toute la communauté dans un rayon de 20 mètres 25 mètres et ce boost va être affiché pendant les 20 prochaines minutes sur tous les membres de ma communauté et c'est intéressant de le voir sur les autres membres de la communauté parce que je sais à qui je l'ai mis et à qui je l'ai pas mis là c'est un peu gimmick avec des parchemins de boost mais c'est beaucoup 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 plus pertinent quand vous jouez un healer quand vous jouez un capitaine quand vous jouez quelque chose qui va booster votre équipe typiquement avec un healer type menestrel qui va mettre beaucoup de soins au fil du temps sur ses alliés c'est très important de savoir si l'allié que vous soignez il a enfin si pardon si vos soins au fil du temps sont bien répartis dans votre communauté parce que si le par exemple on imagine une situation à 3 joueurs si le boss n'est plus taunt par le tank et qu'il se met à taper votre chasseur par exemple et bah il va falloir que vous mettiez du burst heal sur votre chasseur et si vous avez pas déjà du hot donc du soin au fil du temps sur votre chasseur et bien ça va être très compliqué de le maintenir en vie bon c'est c'est très j'essaie de mettre un peu de concret mais c'est c'est pas facile en situation en dehors d'une situation réelle mais mais c'est ça l'idée ensuite vous pouvez aussi faire la même chose sur votre sélection sur votre cible je trouve pas ça pertinent parce que je trouve ça important de connaître les effets appliqués sur mes cibles typiquement vous vous battez vous êtes dans un raid donc où souvent les les ennemis ont des boosts de stats voire même des effets les boss dans les raids parfois ont des invulnérabilités aux dégâts qui vous obligent à détruire certains oula il y a une maintenance faut que je me dépêche qui vous oblige à détruire certains mobs avant de pouvoir tuer le boss et bien ça si vous cochez ces sélections enfin c'est si vous activez les mêmes réglages sur votre sélection vous ne pouvez pas lire l'effet sur le boss vous vous en rendez compte parce que vous ne lui ferez pas de dégâts mais vous ne pouvez pas lire l'effet euh et bien puisqu'il y a la maintenance je vais accélérer et je vais passer tout de suite sur la présentation euh d'une de mes interfaces et vous vous expliquer deux trois trucs dessus alors je vous avais dit que je passerais sur un personnage beaucoup plus haut niveau en fait ce sera pas le cas euh je me suis rendu compte que j'avais un personnage tout à fait pertinent pour vous montrer ça qui euh ne présentait pas une enfin qui était pas très haut niveau et qui donc présentait pas particulièrement euh une grosse complexité dans sa dans ses compétences et donc c'est un gardien des runes niveau 30 euh donc je suis pas allé charger très loin et donc là vous voyez tout de suite que à gauche vous avez euh des trucs qui ont pas grande importance au combat voilà en fait d'artifice des dp des animaux de compagnie des trackers pour euh les ressources de bref vous avez compris un truc pour se rendre invisible et euh une monture ensuite si on lit les barres dans l'ordre euh on va avoir la barre qui est tout le temps bloquée ici que en fait pour le coup j'utilise au clavier c'est les seules compétences que j'accède au clavier euh euh donc avec 1,2,3,4 tout simplement et en fait c'est des skills que j'utilise au clavier tout simplement parce que je ne peux pas me déplacer en même temps que je les utilise alors il y en a d'autres vous allez voir mais ceux là en particulier je c'est vraiment des inductions euh vous voyez euh papapap où est-ce que c'est marqué induction 0,5 seconde induction 1,5 seconde etc etc donc je ne peux pas bouger pendant que je les utilise donc bah bah ouais je les utilise au clavier logique euh bon à savoir du coup c'est que cette façon de faire mon interface euh elle vient principalement de mon expérience pvp où je jouais chasseur euh chasseur n'importe quoi euh Reaper c'est quoi le nom en français c'est euh le faucheur pas chasseur le faucheur euh donc c'est un cac où il faut vraiment en permanence courir partout parce qu'on suit les autres joueurs et en pvp pour le coup on se déplace vraiment en permanence surtout les cac euh et donc j'avais euh je crois un skill à distance et un ou deux que t'animes euh dans la barre en bas mais c'est tout peut-être deux trois compétences que je faisais en le que je voulais utiliser le plus rapidement possible bref vous avez compris l'idée euh mais donc je mets toujours les inductions au clavier à la main gauche enfin au à la main gauche waouh au clavier ensuite vous avez euh une barre qui est euh ah non j'avais dit que je faisais les barres dans l'ordre donc là vous avez la barre shift donc c'est la barre 2 ça euh je vais vérifier hop remboursement rapide montrer la barre 2 ah non la barre 2 c'est la barre contrôle ok ah ouais barre 1 contrôle barre 2 ah ouais non elles sont complètement dans le sens inverse de ce que je pensais ok encore 10 minutes tranquille donc là comment ça se présente là je suis en en gardien des runes soigneur là vous voyez que je suis en spé bleu donc ce qui est important euh faut savoir que voilà j'ai pas de communauté là pour l'instant j'ai pas personne connecté euh les PV des membres de ma communauté sont là juste à côté donc je sélectionne un allié je clique un skill de heal je sélectionne notre allié je skill un skill euh un skill de heal etc etc donc ces 2 barres là servent à ça et contiennent tous mes heals il y a les rez il y a la bulle euh et là du coup ça c'est les heals que je peux utiliser en me déplaçant et ça c'est les heals avec des inductions vous vous souvenez je sépare toujours par catégorie pour ne pas avoir besoin de savoir de connaître l'effet de toutes mes compétences il me suffit d'aller la chercher dans sa catégorie et je sais à peu près ce qu'elle fait ensuite j'ai juste à lire la description enfin quand j'ai un doute quand j'ai un moment où je veux euh où je change de personne régulièrement quelque chose comme ça où je vérifie je regarde je sais tout de suite quel est son effet à peu près je mets la souris dessus je lis l'infobule je sais quel est son effet exactement et donc j'ai pas besoin de chercher mes compétences pendant que je suis en train de jouer parce qu'elles sont classées et ensuite là vous avez 2-3 skills d'attaque euh et ça typiquement euh c'est un skill qui me permet de passer euh d'un côté à l'autre de la spécialisation c'est un peu bizarre dit comme ça en gros quand vous utilisez les skills de heal vous voyez ça vous donne du du je sais pas comment c'est le nom en français mais du du boost de heal plus vous avez plus vous êtes à à droite dans le vert plus ça vous donne de puissance de heal plus vous êtes dans le rouge à gauche plus ça vous donne de boost de dégâts et en gros bah si je suis en full vert et qu'à un moment euh voilà j'ai bien mis mes hot sur toute ma team j'ai bien fait mon travail je sais que personne va crever je veux juste accélérer un peu les choses et bah ce skill là je le mets juste au dessus de mes skills de dégâts parce que je l'utilise toujours avant d'utiliser mes skills de dégâts et en général c'est comme ça que ça se passe c'est que mes skills je les utilise de haut en bas euh ici du coup on est en quelque sorte en accès rapide il y a un skill de cac qui me permet de stun mon adversaire et ça c'est un cut anime alors les cut anime je crois que j'ai déjà expliqué je sais plus mais ça vous permet de euh d'interrompre une animation en et du coup de lancer enfin voilà c'est un skill qui se lance immédiatement donc il va couper l'animation du skill précédent donc ça vous permet de lancer deux skills dans la même animation voilà très rapidement euh il y a des strats après pour l'utiliser mais c'est pas le sujet de la vidéo ensuite ici vous avez les popos un skill pour me protéger moi qui est juste à côté de ma barre de vie pourquoi ? bah parce que je surveille en permanence la barre de vie de mes alliés pendant que je suis en train de heal et de temps en temps j'ai un coup d'oeil à la mienne si je vois que je me fais rush je me mets à surveiller la mienne je me mets à me self heal un peu si je vois que c'est la merde pouf comme j'ai les yeux sur ma barre de vie je ne... enfin je vais avoir peu de chance de louper le skill enfin voilà vous voyez ce que je veux dire et ensuite ici un skill pour enlever les dots sur les alliés et ça c'est pour m'enlever un stun ou un truc comme ça et la subtilité du coup ce pourquoi c'est organisé comme ça c'est parce que quand je change d'arbre de trait magie certaines choses restent au même emplacement j'y reviens tout de suite et certains skills changent et vous voyez que j'ai inversé sur le côté gauche j'ai mes skills d'attaque et à côté mes skills de heal pour enlever les corruptions pourquoi je l'ai mis là ? vous voyez tu vois vous voyez une petite incohérence hop j'inverse et donc qu'est-ce qui est moche en fait ce perso ? et donc même principe toujours de haut en bas les skills qui ne comprennent pas d'induction les skills avec des inductions et les skills qui utilisent ce que je vous disais tout à l'heure quand je suis dans le rouge là ça va utiliser tout le rouge que j'ai pour revenir à zéro et ça je sais plus ce que c'est un stun deux zones ok et donc j'ai dit que j'y revenais tout de suite sur le fait que certaines choses bougent et d'autres pas et vous voyez là d'ailleurs que en fait ça aurait été je fais une très rapide parenthèse ça aurait été pertinent finalement parce que là j'ai mes skills côté gauche alors que ma sélection est toujours à droite ça aurait été pertinent finalement d'avoir deux deux sauvegardes d'interfaces utilisateurs différentes et en fait tout simplement quand je change d'arbre de trait pouf je fais euh slash slash UI disposition chargé et là je l'appelle je sais pas euh gdr dps et l'autre je l'appelle gdr hill et donc ça me changerait de côté les barres ou quelque chose comme ça ce serait qu'une piste qui est complètement explorable mais que j'ai pas utilisé euh je me suis contenté de faire ça et donc quelles sont les choses qui changent quand vous changez d'arbre de trait et quelles sont les choses qui ne changent pas voilà et bien tout simplement c'est là que la numérotation des barres a une importance en fait la barre 1 la barre 2 et la barre 3 changent quand vous changez d'arbre de trait et la barre 4 et 5 restent toujours pareilles la barre euh ainsi que la barre euh euh qui est ici en bas ce qui veut dire que le choix de quelles compétences vous mettez dans quelle barre a de l'importance puisque euh si vous switchez régulièrement d'un côté à l'autre si vous avez un perso qui fait du heal du dps si vous avez euh par exemple si on reprend l'exemple du gardien un gardien dps quand vous jouez tout seul et un gardien tank pour jouer en groupe si vous avez euh un méné qui fait dps et heal si vous avez un chasseur que vous jouez bleu quand vous êtes tout seul rouge quand vous êtes en groupe peu importe à partir du moment à partir du moment où vous partez du principe que vous allez avoir plusieurs ordres de trait ça prend quelques minutes vous échangez les emplacements pour avoir vos barres une deux trois qui sont celles qui changent et les barres du coup 0 4 et 5 qui restent tel quel euh bah je pense que je pense avoir fait le tour donc euh timing parfait le jeu ferme dans deux minutes euh j'ai dit tout ce que je voulais dire je vous souhaite une agréable journée à la prochaine et puis au plaisir